incroyable incroyable mais tu ras la vache il ya des moyens ici n'empêche c'est quand même super classe bien le bonsoir bonsoir alors est ce que tu m'entends parfaitement oui c'est bon je t'entends est ce que tu m'entends alors oui je t'entends mais c'est juste qu'on vient de me susurrer à l'oreille juste comme ça qu'il y avait 4500 euros qui venaient d'être donnés de façon anonyme par une personne merci beaucoup qui que tu sois c'est absolument génialissime merci beaucoup merci beaucoup merci pour eux et ça fait qu'on passe à 32 650 donc bah écoute où que tu sois qui que tu sois merci beaucoup et merci pour eux et du coup on va rebasculer tout de suite bonsoir est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots très cher en quelques mots j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire très simple du coup je m'appelle samuel oireau j'ai 20 ans et je suis en game design programming à lisa digital je fais pas si je fais partie justement des boursiers à sami de newton et tout seront en équipe et je leur remercie énormément j'ai eu énormément de chance c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui du coup j'ai aussi fait un bts avant de venir en système numérique informatique et réseau ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de confort pour pour cette année et de pouvoir passer l'année suivante est ce que tu peux nous parler un petit peu ton équipe et de votre jeu de votre projet alors du coup dans notre équipe nous avons un produceur qui est un processus qui est un professionnel il s'appelle pierre nous avons une autre personne qui est game design et aussi dans l'écriture et qui s'occupe un peu plus de tout ce qui pourrait nous embêter il s'appelle odre on a aussi une personne qui est dans la même place que moi qui est aussi game design des programmeurs son et jean et enfin une personne un ami d'enfance que un ami d'enfance je dirais plutôt de lycée que j'ai invité qui est plutôt spécialisé dans les car à design des personnages un artiste du coup du coup pour les jeux le jeu qu'on voyez votre jeu proposé on a après plusieurs idées on était tombé sur un visuel nouvelle d'accord est ce que tu peux expliquer ce qu'un visuel nouvelle pour ceux qui savent peut-être pas en gros à visual si vous savez vous connaissez les livres du coup en gros c'est un peu un livre un peu un terrain attractif où on peut avoir des choix tout comme on ne peut pas en avoir et on va suivre une histoire où on peut être le nard pas le narrateur mais le personnage ou pas il peut y avoir différents choix qui poussent qui peut mener à plusieurs fins différentes et ainsi le on essaye de d'accompagner de ce joueur à travers cette histoire et de la faire vivre est ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du coup que vous avez envie de créer oui normalement dans cette histoire on va parler d'une personne qui aurait perdu la mémoire du coup c'est notre de ce jour notre joueur et il va il va monter des étages et rencontrer justement les développeurs qui avec qui il était ami il rencontrera certaines personnes ils vont raconter des souvenirs qu'ils avaient eu ensemble pour au final après avoir parlé avec toutes ces personnes rencontrer son lui du passé et mon lui dire je sais pas comment dire ça mais lui montrer lui montrer tout ce qu'il avait vécu dans un petit récapitulatif lui rappeler comme un flashback en fait de la vie qu'il avait eu c'est ça qu'est ce qui vous a poussé vers le vers le visual novel qu'est ce qui vous a plu dans l'idée de faire ça en réfléchissant par rapport justement au thème d'anti compétition on était d'abord partie du principe que ça devait être un jeu en coopération qui ne nécessitait pas de compétition justement que de l'entraide après on est on s'est penché aussi sur le fait que un jeu compétitif on a besoin de gagner de gagner ou de perdre justement pour être classé alors qu'un dans un visuel nouvelle on a une histoire à raconter et c'est cet aspect là qui nous a plu et comment est ce que vous êtes venu sur ce thème de la perte de mémoire de se retrouver c'est une histoire qui s'est une histoire que vous écrivez tous ensemble oui c'est une histoire qu'on écrit tous ensemble justement ben le joueur le joueur lui sont une personne qui serait sans identité qui se forgerait justement sa personne qui se forgerait justement sa personnalité jusqu'à sa jusqu'à la redécouverte de sa mémoire et en fait il va rencontrer à chaque fois les développeurs il va me rencontrer moi puis aux pierres jean et enfin simon jusqu'à jusqu'à arriver à la fin jusqu'en fait se retrouver lui en fait au final c'est ça tu disais au début que tu veux justement tu fais partie de ces étudiants comme chaque île qui ont pu profiter de la bourse du jeu vidéo même question pour lui comment est ce que tu as entendu parler de la bourse comment est ce que tu t'es dit ben je postule et comment tu as fini par la voir au final bah j'ai vu la bourse j'ai entendu parler grâce à l'école justement qui m'avait envoyé un mail qui je pense qu'il devait faire de la promotion et je me suis dit je vais essayer j'ai vu que c'était une nouvelle bourse et je me suis dit bah avec mes parents va ça aurait été très compliqué pour eux de payer car on n'avait pas les moyens et on aurait dû serrer la ceinture pour tenir au final pour le premier entretien enfin quand j'ai vu que j'ai été qualifié pour le premier tour je me suis dit bah c'est un miracle sur je sais pas combien de personnes il ya une vingtaine ou entre une dizaine et une vingtaine de personnes qui croyaient pas trop quand tu as proposé quand quand tu as tenté absolument pas j'ai jamais j'ai jamais rien gagné j'ai toujours été malchancé dans ma vie du coup je puis dit bah c'est un miracle après je puis dit il ya deuxième tour je sais pas c'est pas sûr que je le passe mais on va quand même tenter du coup je me suis préparé sérieusement comme c'était la fin c'était le conflit comme il ya vu le kovid à ce moment là ben j'ai pu me préparer c'était un peu compliqué mais moins compliqué et ensuite quand j'ai eu mon entretien c'était au même moment où j'ai eu mon logement du coup ça m'avait qu'un peu requinqué ouais et du coup grâce à ça j'ai pu discuter facilement ils étaient très sympa très ouvert et ça m'a aidé à mieux discuter avec eux et après on t'a rappelé une deuxième fois pour te dire que c'était bon tu étais pris c'est ça oui c'est ça on m'a rappelé je suis dit c'est pas je pense pas que je vais l'avoir tout ça et quand j'ai reçu le mail j'ai sauté j'ai sauté comme un comme un lapin je puis dire et maintenant tu es dans tes études de jeux vidéo qu'est ce que tu voudrais faire plus tard c'est quoi le job de tes rêves dans le monde du jeu vidéo ben le job de mes rêves je sais pas trop ce que je sais que c'est que j'ai un rêve que j'ai depuis le collège c'est de pouvoir créer mon propre jeu vidéo et le faire part le partager à plusieurs gens le faire touche que les gens soient touchés par ça puisque c'est tout ce que j'ai souhaité ensuite pour la suite j'ai pas vraiment réfléchi je pense que je vais continuer à faire des jeux et continuer à faire d'autres tu dis un jeu vidéo j'aimerais qu'ils touchent plein de monde est ce que ce jeu vidéo que tu as envie de faire depuis le collège c'est un jeu auquel tu penses tu réfléchis tu réfléchis à une histoire etc où tu verras quand quand aura la chance de pouvoir créer ton jeu je pense que c'est plutôt que je verrai j'ai pas vraiment réfléchi à d'idées de jeu c'est c'est venu en disant je vais peut-être faire ce jeu là non je vais peut-être faire ce jeu ci mais il n'y a pas vraiment d'idées concrètes qu'est ce que si jamais non pardon je réalise que je viens de te poser cette question excuse moi je m'embrouille les pinceaux tout seul qu'est ce qui t'a donné envie de faire du jeu vidéo est ce que tu joues depuis tout petit ou est ce que c'est quelque chose que tu as rencontré assez tard oui je dirais à peu près vers l'âge de cinq ans même même moi j'ai découvert les jeux vidéo avec mes frères ils m'ont initié à ça et ensuite je dirais pour la création de jeux vidéo c'est plus au collège je suis intéressé à la programmation car je me suis dit bah c'est de la logique c'est très intéressant et j'ai commencé à apprendre de la programmation en autodidacte vers la cinquième quatrième ah oui très tôt oui même si c'était très compliqué car étudier tout seul le c'est parce que j'aime pas vraiment ça je préfère plutôt étudier avec des gens dans la convivialité qu'est ce qui te plaît dans le fait de faire une game jam je dirais le temps le temps le temps qu'on a c'est à dire qu'un temps très court et surtout qu'on peut rencontrer des nouvelles personnes voir de nouvelles têtes même si en ce moment on est en plein période de confiance qui est un peu compliqué et du coup on peut quand même les voir en visio et du coup découvrir de nouvelles personnes de nouvelles personnalités et pouvoir faire un jeu avec ces personnes là c'est vraiment super selon le pied il ya michael qui nous dit gogo samuel parle de ta passion pour les jeux capcom tu as une passion pour le jeu capcom oui je voulais pas vraiment parler mais ce sont les jeux ce sont mes jeux préférés quand j'étais en justement quand j'étais en collège j'avais fait une demande à capcom j'avais envoyé un mail car j'étais très intéressé par le code justement et capcom il m'avait répondu en m'envoyant un morceau de code je pense que ils l'ont dit ils ont dû le faire m'envoyer un morceau de code j'avais pas codé mais pas vraiment secret et du coup ils m'envoyaient pour que j'utilise code et c'était vraiment très intéressant bah j'ai un morceau de code dans le jeu capcom chez toi non je ne l'ai plus ça fait c'était quand j'étais au collège et j'avais juste connaissait pas encore tout seul et sauvegarde tout ça du coup je ne l'ai plus merci beaucoup samuel je vais te laisser retourner avec ton équipe te remettre à coder votre visual novel est ce que comme chaque imbe pour disparaître et envoyer l'étudiant suivant à ta place est ce que tu peux juste claquer des doigts compté à trois et claquer des doigts juste pour voir si la régie suit encore et si jamais elle envoie le prochain étudiant de façon aussi parfaite que ce qu'elle t'a fait apparaître et merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ton jeu je pense que oui et je pense qu'ils n'ont pas besoin des comptes et il faut se débrouiller ok c'était incroyable on a eu des flammes ya pas eu des comptes bon ça a manqué de son mais honnêtement c'était quand même pas mal du tout il se passe des choses à la